Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et je vais vous montrer comment ajouter un logo ou un filigrame de texte sur vos photos, que ce soit seulement pour une photo ou le faire en lot sur un dossier au complet en un clic de souris tout simplement. Pour ce faire, j'avais utilisé le logiciel Photomécanique, qui est le logiciel le plus utilisé par les photographes de presse et les photos de journalistes pour choisir leurs photos, les éditer et ensuite les envoyer à leurs clients. Alors ici, j'ai mon dossier où j'ai plusieurs photos. Je vais commencer par en choisir une. Je vais faire File puis Save Photo As. C'est ici que l'opération va se passer. Premièrement, je veux la sauvegarder en JPEG et je lui dis à quelle grosseur je veux éventuellement recadrer ma photo. Pas recadrer, mais redimensionner ma photo. Ici, je vais le faire à 800 pixels sur le plus long côté, donc to fit box. Donc si c'est une photo horizontale, l'horizontale va avoir 800 pixels. Si c'est une photo verticale, la verticale aura 800 pixels. La résolution, on s'en fout, c'est pour le web alors ça ne veut rien dire ici. Puis, je viens ici. C'est ici qu'on va cliquer sur Watermark pour aller ajouter les informations, mais juste avant, on pourrait cliquer ici pour renommer les photos. Donc je pourrais dire Memorial Cup et ajouter Watermark. Et avec un chiffre séquentiel, donc avec une séquence que je peux mettre ou pas. et j'ai juste à dire où l'a commencé. Et voilà, comme ça. Je vous ai dit aussi où les photos doivent être sauvegardées, donc dans le même dossier, créer un sous-dossier dans le dossier actuel ou faire ça dans un dossier prévu. Personnellement, la manière que je fonctionne, toutes mes actions qui sont faites en lot, qui sont automatisées, que ce soit dans Photoshop, dans Photomechanics ou lorsque je convertis en lot des fichiers RAW à DNG pour l'archivage, je les fais toujours dans un dossier bien précis que j'appelle Batch Out. Donc, c'est pour ça que, par défaut, voilà, c'est dans mon dossier Picture et ensuite dans un dossier que j'appelle Batch Out. Donc, ici, je ne les renommerai pas et je vais aller dans Watermark. Donc, on peut soit ajouter du texte, comme vous voyez ici, ou un logo. On va commencer par le texte seulement. Donc, je vais simplement ajouter Copyright Francis Batchon sur mon image. Je peux choisir ma couleur, je peux choisir ma police à caractère, je peux le mettre en gras, en italique, avec un petit effet d'ombrage. Et j'ai choisi sa position. Donc, ici, je vais commencer par simplement un petit filigrane très discret sur ma photo que je vais mettre donc en haut à gauche. J'ai choisi la dimension de mon texte. Je vais le faire en pourcentage de l'image. Donc, je vais lui dire que mon Copyright Francis Batchon doit occuper 75% de la largeur de la photo. Bon, c'était peut-être un petit peu trop gros. Je vais le baisser à 50%. Mon Inset, ici, c'est la marge que je veux laisser par rapport au début de mon texte, par rapport au côté. Donc, je ne veux pas que mon texte soit complètement collé sur le bord de l'image. Je vais lui laisser respirer un petit peu. Donc, je vais lui dire un petit 3%. On va commencer par ça. Je vais lui dire OK. Et je vais lui dire ouvre-moi la contact sheet de destination une fois l'opération terminée. Donc, je fais Save. Il travaille un peu. Il m'ouvre le nouveau contact sheet. Et voici ma photo. Donc, Copyright Francis Batchon, juste ici. Alors, vous avez vu que je lui ai mis à l'image une transparence. File, save photo as. Je lui ai mis, si je retourne dans mon watermark ici, à mon texte, je lui ai mis une opacité. Donc, si je veux le mettre au complet, OK. Je refais Save. Voilà. Juste ici. Ça permet de mettre une transparence, une opacité ou non à notre filigrane. L'importance de ça ou l'intérêt de ça, ça peut être si je travaille sur des images en l'eau. Donc, je vais choisir de celle-ci jusqu'à celle-ci. Donc, Shift-Click. Je vais faire File. Je vais faire Save Photo File Save Photo As. Je vais faire la même chose, sauf que je vais faire comme si je voulais envoyer tous mes fichiers en basse résolution à un client pour qu'il approuve et qu'il choisisse une ou deux photos, sans qu'il puisse toutes les utiliser comme il le veut. Donc, mon Copyright Francis Batchon, je vais le copier. Je vais en faire deux ou trois. Et la position, je vais le mettre dans le milieu avec une opacité très basse. Je fais OK. Je fais Save. Et le résultat, ça ressemble à ceci. Donc, vous voyez que dans le milieu, il a mis plusieurs Copyrights pour... Le client peut quand même voir ce qu'est l'image, mais ça l'empêche ou en tout cas, ça retarde ou ça rend plus difficile l'utilisation des photos de manière non autorisée. Donc, vous avez vu, un clic de souris et puis il a fait les quatre ou cinq photos que je lui ai demandées. Une autre chose aussi qu'on peut faire et qui est assez intéressante, c'est que dans mon file Save Photo As, au lieu de mettre dans mon watermark, au lieu de mettre du texte où je disais, bon, Copyright Francis Batchon, je peux utiliser les variables. Les variables, c'est toutes les données IPTC et metadata de la caméra. Bon, lorsque vous prenez une photo, la caméra enregistre dans le fichier JPEG ou le fichier RAW une foule d'informations qu'on peut utiliser ensuite. Par exemple, il va enregistrer dans votre fichier le fait que le flash a été déclenché ou pas, quel est le modèle de la caméra, quel est le temps d'exposition qui a été utilisé, quelle est l'ouverture, l'ISO, la date, la position GPS si vous avez une caméra qui supporte ou qui a un GPS intégré. Donc, on peut utiliser toutes ces données-là et beaucoup plus. Lorsque je suis dans mon texte ici, je vais aller cliquer en bas sur Variables. Ça me fait afficher toutes les variables qui sont disponibles. Donc, un petit exemple très rapidement. J'enlève ça, je vais aller choisir la variable Model, qui nous dit Model of camera that took photo. Je vais faire virgule, espace, je vais aller dans Aperture, bien évidemment je vais faire F avec mon Aperture, donc ça va me donner mon F 3.5 ou F4. Je vais ensuite aller chercher, bien en fait je vais ajouter une virgule. Je vais aller chercher mon ISO et ma vitesse qui est Shutter Speed. Je fais à nouveau une virgule et je vais aller chercher ma lentille. Donc, focal length of lens in millimetre. Donc, lens, MF. Je vais évidemment déplacer mon position du watermark ou du filigrame en haut à gauche. Je vais rajouter de l'opacité. OK. Save. Je reviens dans mon badge out et mon image, ce sera celle-ci. Et vous voyez, Canon EOS 1D Mark III F4, 1600 ISO, 1 huitième, 150 mm. Ça, c'est pour le texte. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les logos. Vous devez avoir évidemment un logo à quelque part dans un dossier de votre ordinateur. Laissez-le toujours au même endroit pour que vous n'ayez pas besoin à chaque fois de dire à Photomechanics où se trouve ce logo-là. Donc, je vais revenir ici. Cette fois-ci, je vais choisir toutes les photos. Donc, commande A, ctrl A si vous avez un PC. File. Save photo as. Je vais cliquer sur watermark. Je vais enlever le texte. Je vais ajouter le logo. J'ai déjà indiqué où se trouve mon logo dans mon ordinateur parce que j'utilise cette fonction-là très souvent. Donc, c'est déjà là. Je vais le mettre en bas à gauche. Mon opacité, encore une fois, vous mettez comme vous voulez. C'est vraiment libre à vous. Dans Scale, to fit area, only if too large. Donc, moi, je vous suggère... Bon, probablement que votre logo est déjà assez gros. Vous avez le plein fichier. Dites-lui de to fit area. Donc, il va rapetisser votre logo, puis il va le mettre à la bonne grandeur pour que ça n'aie pas de l'air fou sur votre photo, qu'il soit pas trop gros, pas trop petit. Vous cochez ici le Draw Near Outer Edge. C'est un peu le même principe que le Inset ici. Donc, lui, il ne marche pas en pourcentage. C'est juste, est-ce que oui, il est collé sur le bord ou non. Généralement, on ne veut pas. Dans mon cas, c'est ce que je vais choisir. Je fais OK. Je fais Save. Et là, les 26 photos, vous voyez, ils travaillent très rapidement. Donc, pour 26 photos, ça se fait assez vite. Si vous avez un dossier qui a 300 photos, vous avez juste le temps d'aller prendre un petit verre d'eau. Vous venez et ça va être complété. Vous allez dans Batch Out. Et voilà, mes photos sont ici. Donc, mon logo est là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.